Bonjour à tous, nous sommes la veille de la parasha de Bamidbar, qui elle-même est la veille de Shavuot. Donc nous avons deux rendez-vous, donc Bamidbar, la parasha, et juste après la fête de Shavuot. Ce n'est pas par hasard, vous le savez tous, qu'on a voulu faire une hafsaka d'Ilutosvot, entre les clalotes, les malédictions qui se trouvent dans le parasha Bechoukotai. On voulait dire les bénédictions, les malédictions avant Rosh Hashan, avant Shavuot. On ne reviendra pas pourquoi, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais on voulait faire une hafsaka entre les malédictions et la fête de Shavuot. Et ce qu'on a trouvé, c'est parasha de Bamidbar. Alors on peut penser que c'est le fait simplement du hasard. Certains parlent de la notion de Bamidbar, que la Torah a été donnée dans le désert. J'ai vu une expiation du Rabbi Yaakov Perlov, qui dit qu'en fait, le point commun entre Shavuot et Bamidbar est dans le fait que le Ramban d'Ahmadid explique qu'en fait, la Shrina qui se trouve dans le Mishkan, elle se trouve en fait à de la suite logique. La suite logique de ce qui se passe dans le Midbar au niveau du Mishkan. Je m'explique. La Shrina est descendue sur le Arsinaï. Et en fait, d'après le Ramban, cette Shrina n'a pas cessé d'être descendue. Elle est descendue, mais n'est pas remontée. Et elle est portée par les Luchotes. Et les Luchotes sont posées dans le Haron, à l'intérieur du Mishkan. Donc en fait, c'est comme s'il y avait une suite. Merci beaucoup. C'est comme s'il y avait une suite. C'est-à-dire qu'il y a d'abord un dévoilement et installation, un déplacement de la Shrina du monde en haut vers le monde en bas, à travers ce feu, le feu qui symbolise la Shrina. Puis après, ce feu s'installe dans le Mishkan, mais pas sous la forme d'un feu. On voit entre les chérubins qu'il y a la présence de la Shrina sous la forme du Hanan. Et en fait, c'est la suite. C'est la suite. Et de la même façon qu'autour du Arsinaï, il a fallu mettre des barrières. Il a fallu demander aux Juifs de se préparer à Matan Torah. On n'est pas arrivé comme ça. La fleur au fusil, il a fallu se préparer. De la même façon, nous devons, autour du Mishkan, organiser les dégalim. Les dégalim sont des drapeaux qui sont organisés, mis en place autour du Mishkan. C'est-à-dire qu'en fait, dans les deux cas, c'est la suite, c'est la Shrina qui se révèle, elle nécessite un accompagnement et mettre chacun à sa place. On compte aussi les Mnei Israël. Le comptage des Mnei Israël, c'est aussi une façon de leur donner chacun leur place. Toi, tu es ici, toi, tu es cela. Chacun a sa place, chacun a sa Hachivout. Et chacun doit participer à ce Giloui Shechina. En tout cas, ce qui réunit le peuple juif. Ce qui lui donne son ensemble, c'est la Shechina au milieu, le Mishkan au milieu. Et les dégalim sont autour du Mishkan. Mais la Shechina est au milieu. Donc je pense que c'est important, déjà, comme introduction à notre Chihou, de déjà rappeler que Bamidbar n'est pas par hasard placé chaque fois avant Shavuot. En Israël, c'est Nassau. Et c'est rare, très rare. Mais cette année, c'est Nassau qui est placé avant Shavuot. Mais en tout cas, Bamidbar, c'est sûr qu'il est avant Shavuot. Bien. Ceci étant dit, ce n'est qu'une introduction, mais ce n'est pas le sujet de mon Chihou d'aujourd'hui. Le Chihou, mon cher, aujourd'hui, c'est Shavuot, en vérité. Je vais parler plus de Shavuot que de Bamidbar. Alors, quel est le sujet que je voulais développer avec vous aujourd'hui, lié à Shavuot ? Je voudrais, en fait, étudier avec vous une Mara. Cette Mara se trouve d'Av Perchet, dans Shabbat. Une Mara qui est très connue, Perchet Amoudbet, puisqu'elle parle de Matan Torah. Et tout le monde sait que c'est dans Shabbat. Entre parenthèses, la Torah était certainement donnée Shabbat. Donc, ce n'est pas par hasard que nous parlons de Matan Torah Shabbat. Parce que c'est vraiment le Shabbat qui s'est passé. C'est ce qu'on appelle le Shabbat de Matan Torah. Il y a une discussion si c'était le 6 ou si c'était le 7 Sivan. Mais tout le monde est d'accord que c'était bien Shabbat. Que voit-on dans cette Mara d'Av Perchet Amoudbet ? On voit une discussion. Amar, Rabbi, Ochoa, Benlevi. Besha, Sheala, Moshe, Lamarom. Lorsque Moshe est monté vers le ciel. Alors, le ciel, vous avez compris qu'il est monté sur l'Arsinaï, mais le ciel était descendu sur l'Arsinaï. Donc, en montant sur l'Arsinaï, il est monté vers le ciel. Amrou, Malaché, Acharet, Yifné, Akadot, Baop. Pour les anges, on dit devant Akadosh Baruch Hu. Que fait parmi nous ce Yelou d'Isha, cet enfant de femme ? Qu'est-ce qu'il a à faire ici ? Il lui a répondu, il leur a répondu, Moshe est là pour recevoir la Torah. Tu veux donner à l'homme une Hamouda, c'est-à-dire quelque chose d'extrêmement désirable, quelque chose de très sympathique qui s'appelle la Torah, tu vas la donner alors que tu l'as déjà devant toi depuis 974 générations. Pourquoi ce chiffre ? 974, parce qu'il est écrit qu'avant le matin de Torah, la Torah a déjà été là, 1000 générations. Avant le matin de Torah. Or, depuis la création du monde, jusqu'à le matin de Torah, vous avez 26 générations. Donc, si vous ajoutez 974 et 26, vous obtenez 1000. 26 générations, parce que de Adam jusqu'à Abraham, vous avez 10 générations, de Abraham jusqu'à Noach, 10, et de Noach et d'Abraham jusqu'à Moshe, 6. Donc, vous avez 26. Donc, 26 plus 974, c'est 1000. Donc, 1000 générations. Avant le matin de Torah, tu avais déjà la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire des générations avant la création du monde ? Ça veut a priori rien dire, mais il faudrait qu'on en parle une autre fois. Là-dessus, réponse d'Akadosh Baruch Hu, je saute une ou deux phrases. Donc, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, réponds-leur. Et Moshe répond, J'ai peur qu'ils me brûlent avec le souffle qui est dans leur bouche. Il lui dit, Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, déjà, jusqu'à présent, on a, et c'est la phrase que je voudrais un peu développer, une phrase qui est assez, on va dire, étonnante. C'est que, pour répondre au Malachim, Akadosh Baruch Hu ne répond pas lui-même. Il dit à Moshe de répondre à sa place. Et qu'est-ce qu'il dit à Moshe ? Saisi le qui sait à Kavod. Saisi le qui sait à Kavod. Qu'est-ce que ça veut dire, saisis le qui sait à Kavod ? Tout ça, ce sont des images, des métaphores. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Et réponds-leur. Et qu'est-ce que répond Moshe ? Il répond à quelque chose qui nous paraît, on va dire, trivial, facile. Il lui dit, Pourquoi tu veux que la Torah soit à vous ? Puisque vous n'étiez pas en Égypte, vous n'étiez pas chez Paro, vous n'avez pas été servi chez Paro. Pourquoi vous voulez que la Torah vous soit donnée ? Donc, après, il va faire lecture de tous les Aseret à Dibrot. Il va leur montrer aux anges qu'ils ne sont pas concernés. Ils ne sont pas concernés par Kibouda Vem, ils n'ont pas de parents. Ils ne sont pas concernés par Lotir Tsar, par Lotinaf, Lotignov. Ils donnent une réponse qui paraît facile, évidente. Et les Malachim sont contents de cette réponse. Et juste après, ils lui donnent même des cadeaux. Je ne remparts dans tous les détails de cette souvia. Je vous donne le sujet, le point, que je voudrais développer aujourd'hui. Je ne peux pas tout développer. Il y a beaucoup de choses à développer dans cette souvia. La réponse des Malachim, en un mot, c'est de dire, nous, on accepte ta réponse, Moshé. Et la réponse de Moshé, c'est de dire, le Pshat, la lecture simple de Aseret à Dibrot, ne concerne pas des anges. Ce n'est pas concerné. La réponse paraît évidente. Ce qui est moins évident, c'est de comprendre pourquoi est-ce que Moshé, il doit saisir le Kisea Kavod. Qu'est-ce qu'il va chercher ? Et qu'est-ce qu'il va saisir chez le Kisea Kavod ? Et pour répondre à cette question, je voudrais aujourd'hui vous souhaiter un Mekoubal qui s'appelle Rapshingshon Meostropoli et vous lire lecture d'un passo, un passo qui est très étonnant. Et je vais vous donner le passo que c'est dans Parachat Vayetze. On est dans le livre de Bereshit. Et je voudrais que vous preniez le chapitre Kafret, 28. Et vous allez lire avec moi. Et vous avez bien regardé ce passage. Donc on est début de Vayetze. Alors, le verset, c'est le chapitre 28, verset 16, page 156 dans Hardscroll. Et je vous fais lecture de ce verset. Donc, juste le verset qui commence par Donc, page 156 dans le Hardscroll. Et c'est chapitre 28, verset Tedzai. Yaakov se réveille de son sommeil. Et il dit Donc, je vous traduis. Certes, Hachem est présent en ce lieu. Donc, c'est très bizarre ce mot, certes. Ahren, yesh. Le mot, ahren, a priori, s'il n'est vraiment pas à sa place. Mais, traduction de Hardscroll, certes. Bon. Ahren, yesh, Hachem, amakomazé. Ve'anohi lo'yadati. Et moi, je ne le savais pas. Bon. Qu'est-ce qui se passe dans ce verset ? Et qu'est-ce qui est écrit dans ce verset ? C'est que Yaakov se réveille après avoir fait le rêve du Sula. Et il dit Tiens, c'est bizarre. Je ne savais pas qu'il y avait la Shekhinah ici. Je suis étonné. En fait, il a dormi sur le Haramoria. Parce qu'il était parti pour aller chercher une femme chez la vanne. Et puis, il a fait demi-tour pour prier sur le Haramoria. Et à ce moment-là, il se réveille. Il se dit Tiens, j'ai rêvé des choses incroyables. Sans doute, il y a la Shekhinah ici. Ce n'est pas possible. Je ne le savais pas. Etc. Je voudrais ici vous dire la lecture de Rabbi Shimshon et Ascropoli. Il dit comme ça. Sur le trône céleste, il y a ce qu'on appelle le char céleste qui entoure le trône céleste. Et le char céleste est composé de quatre éléments constitutifs. Il y a eu deux lectures, il y a deux descriptifs du char céleste. La première, c'est qu'il y a trois animaux et un homme. Trois animaux, c'est l'aigle, le bœuf, le lion. Ce qu'on appelle le roi des animaux sauvages, le roi des volatiles, c'est l'aigle, et le roi des animaux domestiques, c'est le bœuf, le taureau. Et quatrième, c'est un homme. Très bien. Deuxième, dans Chagiga, page 13, dans Chagiga, page 13, c'est écrit un nouveau descriptif de Yicheskel. Dans Yicheskel, on enlève le taureau, on fait disparaître le taureau, qui fait penser au veau d'or, qui fait penser à la faute, et on met à la place le kéroub, c'est-à-dire le chérubin. Le chérubin prend la place du taureau. Mais sinon, tout le reste reste exactement en place. Prenez les premières lettres du mot les lettres du mot Achhen. Achhen, Aleph, Chaf, Nun. Allez-y. Aleph, c'est Arié, le lion. Chaf, c'est Kéroub, le chérubin. Et Nun, c'est Necher. C'est Leg. Donc au début du passage, il dit Achhen. Mais Anohi, dans Anohi, il y a les mêmes lettres qu'Achen, avec le Youd en plus. Et le Youd, c'est Yaakov. C'est-à-dire que Anohi lo Yadati, ça veut dire que je découvre que je suis moi-même en haut aussi. Il n'y a pas seulement Arié, Kéroub et Necher, il y a aussi Yaakov. Voilà ce qu'il dit Rabshimshon, Mestropoli. C'est-à-dire que Yaakov est choqué, en rêvant de son soula, de se retrouver, en fait, ici et là-haut. Il dit, mais c'est bizarre, je n'avais pas que j'avais mon sosie sous le trône céleste, sous le char céleste, je ne savais pas. Et d'ailleurs, il y a des Midrashim qui disent que les anges qui montaient et descendaient, faisaient justement, ils étaient étonnés. Ils montaient en disant, ah, tiens, ils descendent, ils voient Yaakov dormir, mais celui-là, on l'a déjà vu quelque part. Ah oui, il est là-haut. En fait, ils montaient et descendent en disant, mais c'est bizarre, on a retrouvé le même. Alors, cette image, ce Midrash ici, ce Gemara, qu'est-ce qu'elle veut nous dire ? Elle veut nous dire tout simplement que, en vérité, l'être idéal, l'être idéal qui s'appelle Yaakov Avinu, a fait le ticoune de la faute d'Adam Aishon. Il a réussi ce ticoune, cette réparation de la faute d'Adam Aishon. D'ailleurs, on nous dit que le visage de Yaakov ressemble au visage d'Adam Aishon. On sait que Yaakov, il a habillé les habits d'Adam Aishon lorsqu'il est rentré recevant les brachotes et qu'il dégageait l'odeur du Gan Eden comme Adam avec ses habits. Donc, on voit vraiment plusieurs signes. Et donc, Yaakov Avinu est sous le trône céleste comme étant l'exemplarité de l'espèce humaine. Vous avez vu que des fois, la Torah dit Abraham, Abraham. pas seulement chez Abraham et plusieurs fois chez Tzadikim, elle répète deux fois le prénom. Le Nei Safaridi, c'est parce qu'en fait, c'est le projet d'Abraham dans le ciel et le Abraham sur terre. Et le but dans la création, c'est de faire correspondre ce qui était le projet à ce qui s'est réalisé. Donc, le mot Sulam, vous le savez tous, c'est la valeur numérique du mot Sinai. Sulam, comme ce n'est pas moi qui le dis, c'est Balaturim dans Vayetze. Regardez là-bas dans le Balaturim. Sulam et Sinai, c'est la même valeur numérique, ça dépend comment vous l'orthographiez. Et vous allez voir que c'est incroyable ici la corrélation que nous faisons entre le Kisei Akavod et le sens de Matan Torah. Le Matan Torah passe par le fait que Moshé saisit le Kisei Akavod. Qu'est-ce qu'il fait en saisissant le Kisei Akavod ? Qu'est-ce qu'il veut dire ? Quel est le message ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Saisis le Kisei Akavod, dis-moi Kadoch Blancho, et réponds-leur. Réponds-leur. Mais qu'est-ce qu'il y a à saisir ? Qu'est-ce qu'il y a à faire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, d'abord, évidemment, il y a l'évocation du Mérida, d'Avot et de Moshé, mais ce n'est pas ça, ici, l'idée que nous voulons dire. Ce n'est pas ça, l'idée que nous voulons transmettre. Le réponse au Malachim, c'est quoi ? C'est quoi répondre au Malachim ? On leur dit quoi, en fait ? Alors, les Malachim, ils ont un argument. Ils disent la Torah, elle est trop grande, Hamouda Genouza. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a trop de valeur pour être donné en pâture, on va dire, à disponibilité à des gens si peu recommandables que les hommes qui sont pétris de Yetzirah et compagnie. C'est sûr que c'est ça leur argument. Et je vous rappelle, vous le savez très bien, que qu'est-ce que ça veut dire que la Torah est donnée ? On ne va pas répéter une chose que tout le monde doit, Aleph en tout cas, doit savoir, c'est que donner, c'est grossovant, mais c'est quoi donner, la Torah donnée ? Pas donner, la Torah, elle peut être ici, elle peut être là-bas. On étudie la Torah en France, on étudie la Torah en Amérique, on étudie la Torah en Israël, il n'y a pas de problème, on peut photocopier, on peut mettre sur Internet et envoyer par mail, il n'y a pas de problème pour que la Torah soit étudiée partout. Elle peut être dans le ciel, elle peut être sur Terre, ce n'est pas contradictoire. La réponse, vous le savez tous, on l'a déjà dit plusieurs fois, c'est que la Torah donnée aux hommes, ça veut dire que les hommes ont la main sur la Torah. Et avoir la main sur la Torah, ça veut dire la capacité de trancher des halachotes, des règles aujourd'hui, sur des questions halachiques modernes, sur la base de la Torah qui est ancienne, mais sur la base de la Torah qui est ancienne, de trancher des halachotes modernes. C'est ça la notion de Chachmé Yisraël qui peuvent discuter avec l'approche d'Hachem, comme vous le savez tous, la Gemara de Rabbi Eliezer qui avait a priori l'assentiment du ciel, mais les sages ont dit on va d'après la majorité et nous dans la majorité on n'est pas d'accord avec toi, donc même si Hachem est d'accord avec toi, c'est à nous que la Torah a été donnée et c'est nous qui tranchons. Vous allez me dire, ce n'est pas théorique, c'est encore aujourd'hui, incroyablement, aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui en 2022, c'est toujours vrai, pas seulement à l'époque des Tanaïm, etc. Aujourd'hui, s'il y a un Rav, pas n'importe lequel, mais un vrai Rav qui a le niveau de cela et qui sort une Teshuvah, il sort un responsable, une Teshuvah de qualité qui fait un travail approfondi sur le sujet et il sort une Teshuvah de qualité, eh bien on la fait rentrer dans cette bibliothèque à côté du Rashba, à côté de Rabbi Eliezer, de Rabbi Eushua et à côté des paroles de Moshe Rabbeinu. Elle fait partie de la bibliothèque, c'est une Torah, elle est transmise, elle est, etc. C'est-à-dire que les questions de pratiques qui se posent sont tranchées par les hommes et même s'il y avait une voie céleste, si on pouvait avoir un rêve, par exemple, un rêve, un rêve de la nation, Dieu nous apparaît en disant, messieurs, je vous ai dit que c'est une erreur qui dit ce monsieur Rav, je ne suis pas d'accord. On dit, monsieur, vous êtes gentils, vous rentrez chez vous, nous, on est à la propriété de la Torah. Donc c'est ça que la Torah est donnée aux hommes, c'est ça que ça veut dire qu'elle est donnée aux hommes. Bon, ça on l'avait déjà expliqué et ce n'est pas le sujet du cours aujourd'hui. Ce qu'ils disent, c'est que la Torah ne mérite pas d'être dans les mains des hommes qui sont évidemment avec plein de tahavos, etc. Qu'est-ce que lui répond Moshe ? Il répond, mais regardez la Torah dans le pshat, elle parle bien de notre situation. Alors pour compléter et expliquer la réponse de Moshe, je fais référence à Ingmarah qui se trouve dans Pshachim, d'Afsamerchet. Dans Pshachim d'Afsamerchet, l'Akmara nous dit est-ce qu'à Shavuot on doit manger ou est-ce qu'on pourrait par exemple à Shavuot rester 24 heures à étudier en se disant c'est le jour de matin de Torah, peut-être la meilleure façon de marquer ce jour c'est passer 24 heures à étudier au Betamidrash. On peut imaginer ça. Peut-être quelques tefilotes, mais zéro qui douche, zéro gâteau au fromage que Kulol Hashem. Et la Gemara en nom de Rabbi El Hazard il y a-bas, que même ceux qui discutent dans d'autres fêtes, mais pour Shavuot il n'y a pas de discussion. Kulea al-Mahamodim de Bayinat Namilachem sur Shavuot il n'y a pas de discussion. C'est sûr que d'après tout le monde il faut aussi qu'on mange et qu'on boive à Shavuot. C'est obligatoire. Kulea al-Mahamodim Tout le monde est d'accord. Même ceux qui ne sont pas d'accord dans Pessah. Dans Pessah on peut imaginer d'après certains Tanaïm on pourrait jeûner à Pessah le premier jour et ne manger... Bon, jeûner à Pessah ce ne serait pas possible parce que... Oui, la journée peut-être pas le soir parce que le soir il faut manger la Matzah. Mais on pourrait jeûner la journée de Pessah et ne faire qu'étudier. Certains pensent comme ça en tout cas. Même si ce n'est pas à l'Allah. On fait tout ce que à l'Allah. C'est qu'on fait moitié-moitié. On fait une partie à la synagogue une partie à la maison à manger et à boire. Donc ça c'est l'Allah. On sait tous. Mais en tout cas certains pensaient ça dans Pessah et Soukot. Mais sur Shavuot il n'y a pas de discussion. C'est sûr. Pourquoi ? Yom Shennit Nabot Torah. C'est un jour où la Torah a été donnée. Et comme c'est un jour où la Torah a été donnée il faut montrer combien il est agréable et sympathique pour nous d'avoir reçu la Torah. C'est un jour qui doit être absolument marqué par de la consommation matérielle. A tel point que Rav Yosef le jour de Pessah plus que n'importe quel jour de l'année plus que Pessah et Soukot il commandait Eglatilta Eglatilta ça veut dire un veau troisième de naissance parce qu'il est particulièrement tendre et goûteux parce qu'il voulait un mai très savoureux particulièrement à Shavuot plus qu'à Pessah et plus qu'à Soukot. Et ça c'était étonnant. Pourquoi Shavuot qui est un jour de don de Torah mériterait plus une sorte de on parle plus de nourriture de manger alors que c'est un jour très spirituel finalement. Plus que Pessah Pessah on a été libéré donc c'est sympa on n'est plus asservi donc il y a un côté matériel dans Pessah alors que Soukot Shavuot c'est un jour totalement spirituel c'est un jour de matin de Torah donc c'est quand même incroyable. Réponse Rabotai Il faut bien comprendre quelque chose ici que nos Chachamim veulent nous apprendre Echoz Bekisse Kevodi saisir le Kisse Akavod Vous savez que des fois l'actualité nous permet de mieux comprendre des fois des textes très anciens Vous savez qu'il est écrit dans nos Chachamim Le royaume terrestre la façon dont les rois se conduisent ici ressemble à ce que se passe là-haut Donc prenons un exemple en ce moment on fête le jubilé de la reine d'Angleterre 70 ans de règne et c'est intéressant de voir comment est-ce qu'on marque la malchoute sur terre Sur la malchoute sur terre c'est d'abord et avant tout un trône le trône c'est très important dans la salle du trône lorsque le monarque est assis sur son trône il a la couronne sur sa tête et tout le monde est autour de lui et l'acclame Il y a un côté très royal dans ce que je viens de vous décrire Qu'est-ce que ça veut dire la symbolique d'un trône un très très beau trône évidemment vous imaginez très majestueux et un roi qui est assis sur son trône Qu'est-ce que ça symbolise lorsque tout le monde autour l'acclame et que lui il est assis et qu'est-ce que ça veut dire qu'on lui donne une couronne et qu'est-ce que ça veut dire le cètre Tout ça ce sont des choses qui jusqu'à aujourd'hui s'appliquent dans le royaume d'Angleterre qui n'ont rien changé depuis des milliers d'années La France c'est un petit peu pas tout à fait hostile mais en Angleterre c'est toujours bien respecté ces protocoles le protocole royal et ils sont tous très fiers de leur roi ils sont en train de dire on a une reine on a un machin c'est quelque chose pour eux de très important nous on doit apprendre de là et expliquer à l'agmara qu'est-ce que ça veut dire mais achez mais qui c'est à kavod saisir le qui c'est à kavod lorsque vous parlez de qui c'est à kavod vous parlez d'asseoir une royauté mais l'asseoir sur terre c'est la rendre très proche du sol la rendre on va dire perceptible dans quelque chose de terrestre vous avez entendu ce que je vous dis lorsque vous êtes assis vous dites je suis là je suis présent sur terre et je mets ma malchoute elle n'est pas à Buckingham Palace mais ma malchoute c'est une malchoute que j'impose à tout mon royaume c'est quelque chose qui doit être une réalité acceptée par tout mon royaume mais c'est une façon de s'installer de marquer sa position sa force et sa domination ça c'est la notion même de qui c'est à kavod est-ce que c'est clair ça c'est le qui c'est à kavod un exemple Amalek est donc l'antithèse que dit-on sur Amalek on enlève le alef de qui c'est c'est-à-dire que le trône céleste n'est pas totalement ne peut pas vraiment c'est quoi c'est-à-dire que le trône céleste n'est pas et est manquant ça veut dire qu'il y a des contestataires ça veut dire que la nom d'HM n'est pas connue et reconnue dans le monde entier je vous ai cité au nom de Rav Shapira quelque chose qui m'a beaucoup marqué c'est ce jour-là Hachem sera un il a dit comme ça il a dit que le Shem Hachem de la fin des temps c'est Yiyé c'est pas Yudke Vavke c'est Yiyé pourquoi ? parce que dans Yiyé il y a Yudke deux fois c'est quoi Yudke deux fois ? c'est-à-dire le projet est symétrique et correspond exactement à la réalisation c'est lorsque quelqu'un il avait un projet et il voit la réalisation de ce projet il dit mais c'est exactement ce que j'avais prévu à Kadosh Baruch on dit j'avais un monde et je voulais le réaliser dans une certaine direction et lorsqu'il constate que ce monde va exactement dans sa direction il dit Yiyé ah c'est ce qui s'est passé ce que j'avais prévu Yiyé sera ce qui était ce que j'avais prévu Yiyé sera et la notion même du Keter de la couronne rappelez-vous bien que Keter c'est autour de la tête et ça représente une partie du cerveau ça couvre une partie du cerveau c'est la partie du cerveau qui prévoit les projets et lorsque la couronne est au-dessus de cet endroit c'est-à-dire elle dit voilà mon projet c'est ça qui compte il faut qu'il se réalise il faut que mon projet se réalise il faut qu'il y ait Yiyé Yudke Yudke que Yaakov soit en haut et Yaakov soit en bas c'est-à-dire que le Yaakov d'en haut et le Yaakov d'en bas se ressemble et ce qui les fait et ce qui les relie c'est Soulam Gematria Sinai la Gematria Sinai fait rejoindre or le mot qui est choisi c'est Anohi Loiadati et le premier mot qui est dit dans la Sère Tadibrot c'est Anohi vous voyez c'est quand même assez incroyable cette analogie du Matan Torah et du Sulam de Yaakov Anohi Loiadati et Anohi c'est pas par hasard qu'on choisit ce mot pour commencer Matan Torah Anah Nafshi Ketavit Yaavit vous voyez c'est extraordinaire dans le Shabbat je traduis les premières lettres les mots de Anohi on reprend chaque lettre Aleph c'est Anah c'est-à-dire moi Nafshi mon âme Ketavit par écrit Yehavit je l'ai donné c'est de l'aramère mon âme je l'ai donné par écrit alors c'est quoi mon âme lorsqu'on parle d'Akadosh Baruch c'est quand il dit mon âme mon âme c'est mon projet ma volonté ce que j'ai voulu je l'ai exprimé par écrit en disant Anohi ça veut dire Rabotai lorsque je vous parlais du Kisei Akavod je vous parlais de Yaakov etc on est en train ici de dire qu'Akadosh Baruch veut au moment du Mahaman d'Arsinay leur dire écoutez messieurs j'étais Bachamaïm je veux m'installer sur Arez je veux que la terre m'accepte me reçoive pour cela Anohi je suis prêt à écrire écrire ça veut dire mettre une apparition terrestre donner une trace écrite à ma parole pour que la chose soit marquée dans le marbre d'accord reste dans le marbre et je veux imprimer marquer ma présence sur terre par une volonté exprimée que les hommes respectent mes volontés maintenant Rabotai écoutez bien à Kadosh Baruch le côté Malach ça l'intéresse moins que le côté Adam parce que le côté Adam est un homme qui a donc besoin du Yetzirara il vit avec le Yetzirara et je voudrais ici vous révéler quelque chose quelque chose que peu de gens savent le secret de la Bar Mitzvah c'est difficile à dire devant un Bar Mitzvah devant tout le monde c'est pour ça que je dis rarement ça mais je vous dis ici le secret de Bar Da'at pourquoi un Bar Mitzvah on lui fête une Bar Mitzvah parce qu'il devient Bar Da'at Bar c'est-à-dire Ben le fils Da'at du Da'at Da'at c'est quoi ? c'est le Khibour c'est le lien qu'est-ce que ça veut dire ? à l'âge de la puberté l'enfant devient une forme d'adulte et il veut s'associer se lier à quelque chose c'est-à-dire que ce qui caractérise l'enfant c'est l'égo-centrisme le repli sur soi penser à soi et au détriment d'autrui arriver à l'âge de la Bar Mitzvah Da'at on veut être mitrabert on veut s'associer à autre chose cette volonté de s'associer à l'autre existe chez chaque Bar Mitzvah qu'est-ce qu'on lui dit M. Bar Mitzvah au lieu de t'associer et d'aller chercher des femmes un peu partout va plutôt t'associer et te lier à la Torah c'est-à-dire tu étudies la Torah peut-être avant d'être raisons mais la capacité que tu as de liaison avec la Torah à partir de 13 ans elle est incroyablement plus forte d'ailleurs Remez Adavar allusion à la chose 13 c'est valeur numérique Echad Echad valeur numérique 13 à l'âge de 13 ans on peut devenir Mechoubar à la Torah associé lié à la Torah d'une façon incroyable d'ailleurs le Rambam nous dit que le vrai Tamitraha c'est celui qui pense à la Torah et il y a une relation avec elle comme un amoureux avec son amoureuse c'est-à-dire il est fou d'elle fou d'elle tellement il est attaché à elle tellement il c'est sa passion il est mis trabère il trabère donc mais ce que je voulais vous dire c'est que cette force-là de date d'association de khibur d'ailleurs on dit Adam Yadah et Tishto Adam connaissait sa femme et la notion de Yadah Tish et Yaakov c'est pas la connaissance évidemment sexuelle c'est une connaissance très forte et très spirituelle et donc ici vous avez le même Shoresh la même racine qu'il y a au fond de nous de volonté de s'associer la capacité d'être mitrabert soit on va vers le Ra soit on va vers le Tov mais même le Ra en fait il a sa place vers le Tov ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'au moment où Akadosh Baruch Hu vient sur terre il dit à Moshe saisis le Kisei Akavod c'est-à-dire comprends bien qu'ici je veux m'installer sur terre et pour m'installer sur terre j'ai besoin que les hommes comprennent ce que Yaakov a vu le Sulam alors le Sulam c'est quelque chose de magnifique c'est les pieds sur terre et l'extrémité et dans le ciel et en fait c'est exactement ce notion de Khibour de liaison entre ciel et terre qu'est-ce que ça veut dire lier le ciel et la terre ? dans le Beit Hamikdash c'était évident on lier le ciel et la terre parce qu'on sert Akadosh Baruch Hu on fait avec des choses terrestres c'est facile c'est le lien de liaison la porte du ciel mais au niveau de l'homme du Tzadik c'est quoi lier le ciel et la terre ? c'est-à-dire que tout en étant très proche de la spiritualité je suis capable de garder les pieds sur terre ça veut dire de transformer et de traduire ma spiritualité dans une forme de pratique très inspirée vous voyez ce que je veux dire ? ce qu'on appelle Talmud une étude qui débouche sur une action et l'action vient tout simplement montrer le liaison entre faire le soulam d'accord ? ça veut dire aussi autre chose ça veut dire qu'on peut être quelqu'un qui a des connaissances etc totalement approfondie mais lorsqu'il s'agit de traduire et de répondre à des questions de halakha je sais quoi répondre je sais quoi faire je sais comment faire c'est-à-dire que c'est pas une étude désincarnée qui nous amène vers quelque chose d'ailleurs les halakhot de la Torah c'est des halakhot c'est comment faire etc donc c'est quelque chose qui fait le liaison entre ciel et terre donc la réponse qui est donnée aux malachim c'est de leur dire vous les malachim vous ne pouvez pas arriver à cette fusion cette relation entre ciel et terre par contre les hommes ils sont capables de le faire et c'est ça qui m'intéresse c'est ça qu'Hachem veut Hachem veut que cette Torah qui était Khemda Genouza avant la création du monde trouve une application dans une réalité terrestre et c'est ça qui est le nec plus ultra et c'est ça la notion de Khibour de Khibour c'est-à-dire qu'on puisse s'attacher à la Torah comme on s'attache à une femme qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que ces forces-là qui sont des forces qui nous amènent vers la sexualité ces mêmes forces peuvent nous amener vers une étude extrêmement approfondie et forte je vais vous donner un exemple pour vous donner des choses très concrètes à quoi je pense vous avez un raveur de Yosef on sait qu'un jour il a dû faire une opération il a dû tuer une opération et qu'est-ce qu'on a fait ? son fils on lui a dit écoutez ça va être très douloureux mais on ne peut pas lui faire d'anesthésie donc on va l'attacher sur un lit et ça va faire très mal et il va crier très fort mais on n'a pas le choix alors le rave il demande dans combien de temps vous allez commencer l'opération on lui dit dans un quart d'heure on lui dit d'accord laissez-moi un peu de temps pour me concentrer donc ils font l'opération ils sont très étonnés il n'y a pas de cri il n'y a pas de et après l'opération il dit c'est quand vous commencez et en fait il était rentré dans son dans sa il était mis travers à la Torah il était attaché à la Torah c'est comme s'il avait quitté son corps maintenant ce même raveu Yosef juste après son opération peu importe quand on lui pose une question écoutez j'ai un problème Aguna Eshet-Ish des problèmes absolument horribles et catastrophiques de tromperie de machin des choses les plus et lui il tranche il dit voilà c'est comme ça l'Allah c'est incroyable d'arriver en même temps d'être en connexion avec le monde supérieur en ne sentant plus son corps et puis après répondre à des questions d'Allah sur des sujets extrêmement scabreux et tendus et donner la tradition c'est ce point de liaison entre ciel et terre qui est extraordinaire incroyable ça c'est la notion de Sula tout la notion de Sinaï c'est Sula c'est de créer ce lien donc au début c'est Ahen et après c'est Nohri de Ahen on passe à Nohri on passe à une quatrième dimension qui est celle de l'homme qui fait partie de Kisah Kavod qui porte le Kisah Kavod c'est quoi que l'homme porte le Kisah Kavod ça veut dire que l'homme est celui qui permet à la Shekhina de se déplacer sur terre de vivre de s'exprimer sur cette terre ça c'est la notion de Kavod Kavod Hachem Khol tout ce que j'ai créé dans ce monde c'est l'Ihrvodi c'est pour mon Kavod mais mon Kavod qui vient d'Afka Minatartonim d'Afka de la partie la plus basse et ça c'est un sujet extrêmement connu et important et justement à ce moment là qu'est-ce que dit Yacov ma Nora hama komaze comme il est redoutable cet endroit Nora vous le savez le Harizal nous dit que c'est les mêmes lettres que le mot Aaron Nora et Aaron c'est Rav Shapira qui nous a répété ça peut-être 3,5,6 fois Nora et Aaron c'est la même lettre ça dépend dans quel dans quel ordre vous le citez et en fait ça veut dire tout simplement que le côté redoutable c'est quelque chose il m'a défini c'est quoi la notion de Nora Nora c'est les gens ils traduisent redoutable je vous ai expliqué que Nora c'est quelque chose vers lequel je veux aller c'est-à-dire c'est une personnalité qui est très inspirante que j'admire beaucoup donc je veux me rapprocher de lui et lorsque j'arrive pour lui parler à un moment je recule en disant je ne peux pas j'ai peur je ne suis pas bien j'ai honte et puis on fait demi-tour puis après on dit non c'est pas possible il faut absolument que je lui parle c'est ce va-et-vient d'une crainte révérentielle qui me pousse vers la personne parce que vraiment j'ai beaucoup de respect pour lui et en même temps j'ai tellement de respect pour lui que j'ai envie de m'éloigner parce que j'ai peur de lui etc cette notion de Nora c'est ce que Yaakov va instaurer dans ce monde et c'est pour ça qu'on dit Hakel Hagadol ça c'est Abraham Hagibor c'est Yitzra et Nora c'est Yaakov et Nora c'est une forme de Kavod extraordinaire c'est ça le vrai Kavod lorsque vous avez pour quelqu'un ce ressenti là vous êtes en train de vraiment l'honorer donc Akadosh Barucho c'est la même chose on veut absolument aller vers lui et la Torah on veut aller vers elle mais on sait très bien attention Esh c'est du feu donc le feu il est magnifique mais si on se rapproche trop près ça brûle donc il faut faire un demi-tour puis après on veut retourner parce que c'est chaud et c'est beau mais on a envie après de reculer cette notion là de Esh et avec ces deux façons de réagir sont complémentaires et c'est en fait les deux facettes d'une même pièce si vous avez compris tout ce que j'ai dit jusqu'à présent vous comprendrez aussi pourquoi en vérité si vous comprenez j'ai vu une question très simple que tout le monde pose pourquoi le Har Sinai a perdu tout caractère de Kedusha alors que le Har Amoria continue à être à l'endroit Kadoche jusqu'à aujourd'hui c'est un sujet d'actualité peut-on monter sur le monde du temps pour faire un petit peu énerver les arabes bon ça je pense que de toutes les manières c'est interdit parce qu'on n'a pas le droit de les énerver mais à part ça est-ce qu'on a le droit alachiquement parlant pour des raisons de Touma et de Tahara de rentrer sur un endroit c'est toujours un sujet d'actualité question à Sour Mouta tout le monde est d'accord que ça garde la Kedusha et qu'on ne peut pas y aller si on est à Métou on est d'accord après jusqu'où etc c'est une question de métrage Rabotai pourquoi le Har Sinai il n'y a aucun souci vous pouvez aller visiter tout le monde au Sinai d'un bout à l'autre même si vous tombez sur le Har Sinai on ne sait d'ailleurs pas lequel c'est mais on s'en fout parce que ça n'a aucune importance réponse le Har Sinai première réponse celle de Rav Shteiman qui a dit le Har Sinai c'est Hachem qui a donné un cadeau et un cadeau on n'a rien fait pour l'avoir on a juste reçu parce qu'effectivement les juifs n'ont pas fait grand chose pour recevoir la Torah ils l'ont reçu alors c'est un cadeau il n'y a aucune trace Har Amoria c'est l'endroit où il y a Kedat Yitzhak Abraham il s'est sacrifié Yitzhak s'est sacrifié cet endroit là il reste cadeau jusqu'à la fin des temps ça c'est une réponse la réponse qui me semble différente mais qui peut être complémentaire c'est que en fait le Har Sinai ce n'est qu'un moyen de faire descendre la Shekhina là-bas mais c'est qu'un tuyau c'est qu'un moyen après la Shekhina a continué comme le dit le Ramban elle s'est installée dans le Mishkan puis après dans le Bétamigdash à travers le Haron et je vous rappelle que le Haron c'est Nora et Haron Nora c'est Esh et ce n'est pas moi qui dis ça c'est Ramban qui dit Esh qui était sur le Har Sinai il a continué à rester sur terre sous la forme de Haron Nora c'est la Bida de Nora de Yaakov c'est-à-dire je suis en train de vous montrer que Yaakov et Moshe font deux choses complémentaires un a fait descendre la notion de Nora et l'autre a fait descendre le Esh qui finalement s'est installé sur le Mishkan ce que je veux dire c'est que le Har Sinai il n'y a plus rien pour une raison très simple c'est que ça a été juste une étape pour après s'installer définitivement au Bétamigdash une fois que c'est au Bétamigdash il n'y a plus rien à voir Sinai parce que ça a été juste une étape c'était un moment qui était nécessaire pour passer le message pour vous dire voilà je vous donne mais ce n'est pas quelque chose qui a pris le caractère de Bétamigdash alors que le Bétamigdash ça reste Sha'ar HaShamaim Sula Mutsavarta en fait ça prend totalement la place du Sinai parce que c'est la notion de Sulaim c'est le lieu du Sulaim c'est le lieu où il y a la possibilité de passer de haut en bas et c'est un lieu lorsque les gens rentraient c'est pour ça que le Ravol a répété 100 fois cette chose là il a dit qu'il a retrouvé pas lui on a retrouvé dans les archives de Rome une descriptive du Bétamigdash par un Romain un Romain qui rentrait dans Bétamigdash le deuxième pas le premier le deuxième et qui décrit un non-juif qui décrit ce qu'il a ressenti en rentrant dans Bétamigdash et comment il a dit qu'il ressentait qu'en rentrant dans ce lieu il avait l'impression de rentrer dans une autre dans une autre atmosphère dans une autre planète il avait l'impression il sentait dans l'air la Kédoucha Angoy et lorsqu'il a vu le Kohen Gadoy il a dit j'avais l'impression de voir un ange donc il décrit son incroyable cette notion de Nora comme si c'était perceptible la notion de Nora c'est ce qu'il dit c'est ce qu'il dit le Goy à l'époque du deuxième Bétamigdash vous imaginez le premier et le Kohen Gadol comme Shimana Tzadik c'est le deuxième mais Shimana Tzadik c'était un des plus grands des plus grands Tzadikim mais lui il a vu le Romain les derniers les derniers Kohenim dont certains vous le savez ils mouraient après un an donc on parle de ce genre de Kohen Gadol ça pour vous expliquer la puissance du Bétamigdash donc je termine mon shiour et je reviens au début mon shiour j'ai commencé les shiour avec la Gemara d'Afpechet dans Shabbat dans laquelle j'ai dit quelle est la discussion pourquoi les malachines s'opposent c'est facile à comprendre qu'est-ce que Moshe leur répond il leur dit écoute si Akadash Baruchou voulait créer une Torah uniquement pour les anges ça aurait été une autre Torah ce qu'il veut Akadash Baruchou c'est que cette Torah elle soit une façon de marquer et de maîtriser de sublimer toutes les forces les plus instinctives les plus animales les plus basiques de l'homme et Hachem a fait en sorte que ces éléments basiques et instinctifs soient en plus une énergie positive pour la Torah et si vous voulez avoir la confiance de ce que je vous dis allez dans n'importe quel yeshiva où ça l'herbe sérieusement et vous allez voir des jeunes qui à l'âge de 18-20 ans dans les autres endroits ils courent après les filles et là-bas ils sont en train de courir après Toswot et Rashi voilà la différence ils courent après Rabbi Zerah Rav Papa et Rabbi Lazar et les autres se courent après mais c'est la même force d'être mis travers mais là on leur donne la possibilité de sublimer cette force du Khibour là où il faut et là Akadash Baruchou ça c'est mon chef d'oeuvre c'est exactement pour ça que j'ai fait j'ai donné la Torah sur terre et les êtres humains qui se trouvent dans ce lieu ils ont la tête dans les cieux et les pieds sur terre ils ne sont pas désincarnés et c'est pour cela que Shavuot il faut particulièrement manger parce que si vous ne mangez pas ça voudrait dire que la Torah que l'on va prendre c'est comme les malachim on va prendre une Torah des malachim mais un chef dit mais c'est pas pour ça c'est pour ça que je les garde là-haut c'est pas la peine de vous le donner moi si je dois donner la Torah c'est pour qu'elle soit donnée aux hommes et que c'est la terre qui doit être ici élevée la terre qui doit ici transublimer si c'est pour vous désincarner ça n'a aucun sens donc à Shavuot aucune excuse il faut absolument je sais que je peux compter sur vous vous allez faire des Seoudot de Yom Tov et même si c'est tard Motsay Shabbat parce que je dis ça parce que Motsay Shabbat c'est tard et qu'il va falloir manger très tard mais c'est pas une raison de bâcler parce qu'effectivement la partie de la Seouda de Motsay Shabbat comme évidemment de la journée de dimanche comme la journée de lundi c'est important et nous montrerons ainsi à Kadosh Baruch Hu nous avons bien compris la raison pour laquelle il a donné la Torah aux hommes je vous souhaite Shabbat Shalom